Je vais vous raconter une histoire. Un jour, il y avait deux voleurs, ici. Ces deux voleurs, ils partent à la campagne. Et à la campagne, il y a une ferme. Et dans la ferme, il y a un poulailler, et il y a cinq poules. Les deux voleurs regardent à droite et à gauche, ils voient qu'il n'y avait personne, et commencent à voler les poules. Pong, 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 pong. Le gardien, il attendait un bruit, il se réveille, il regarde par la fenêtre, les deux voleurs sont en peur, et reposent les poules. Pong, 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 pong. Les deux voleurs se cachent. Le gardien, il regarde par la fenêtre, il voit que les poules sont là. Oh, bon, il retourne à se coucher. Et quand ils partent à se coucher, les deux voleurs, ils reprennent et ils voient les poules. Pong, 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 pong. Alors, les deux voleurs, ils partent, et quand chacun des deux voleurs rentre chez lui, il y en avait un voleur qui avait une seule poule, et l'autre voleur, il avait quatre poules. Mystère et boule de gomme. Et maintenant, chers amis, je vous apprends ce tour d'émergie. Il est très simple à faire. Écoutez attentivement et vous allez apprendre ce tour. Oui, aïna, fifalina, tout l'autre. Vous allez faire ça après que je vous explique. D'accord ? Ok, regardez bien. Vous avez besoin du papier aluminium pour la cuisine. Je vais demander à la cuisine si vous avez du papier aluminium. Normalement, vous le trouvez. Et on va faire sept petites boules. Si vous avez, vous demandez à la cuisine et vous demandez si vous avez la carte d'alluminio, comme ça. Et maintenant, nous faisons la préparation. Et maintenant, on fait la préparation avant le spectacle. Regardez. On coupe. Une. Deux. Trois et quatre. D'accord ? Alors, la moitié. Je fais une balle. Une. La deuxième. Deux. La troisième. La quatrième. Je la mets ici. La cinquième. Je la mets ici. Et sixième. Hop. Sixième. Et septième. Boulle. Alors. Alors. Les enfants. Je vous donne un conseil. Si vous avez des mains très petites, vous faites des boules plus petites. D'accord ? Si vous avez des mains très petites, faites des mains plus petites. D'accord ? D'accord ? D'accord ? Pour faire ce tour, il faut un, deux, trois, quatre, cinq, six et sept. Et vous racontez l'histoire du voleur et des boules. Vous mettez les boules écartées un après les autres comme ça. C'est mieux pour prendre facilement. D'accord ? Au début, on commence avec les deux boules. On montre les deux boules et on dit «Ça, c'est le voleur. » D'accord ? Et vous les mettez dans la main. Fermez dans la main. Là, il reste cinq boules. Et vous racontez l'histoire. Un jour, les deux voleurs, une et deux voleurs, ils partent à la campagne. Et dans la campagne, il y a une ferme. Et dans une ferme, il y a un boulailler. C'était la nuit. Il faisait la note. Et les deux voleurs, ils regardent à droite, à gauche. Il y a personne. Et alors, ils commencent à voler les boules. Regardez comme ils faisaient. Je commence avec la droite, la main droite, la main destra, chiusa, et prendo, et comincio con questo. Uno, due, tre, quattro e cinque. Tenete bene nella mano. Fermez bien les mains, chaque main, le boule que vous avez pris. Et, vous dites, le patron de la ferme, il se réveille parce qu'il attendu un bruit. Et, les deux voleurs, il attend que le patron arrive, il pose les poules dans le poulailler. Alors, faites attention. Je ne pose pas avec la main droite, je pose avec la main gauche. Non poso con la mano destra, poso prima con la mano sinistra. Guardate. uno, deux, tre, quattro, attenzione. Adesso, maintenant, il resta due nella mano e una nella mano. Quando voi posate questa nella mano sinistra l'una sola, non aprite la mano, non fate così, no, così. fate credere al pubblico che ce n'avete ancora qua. Ah, questo è il segreto. Quindi, hai capito? Chiudete la mano e qua n'avete due. E, le patron de la ferme il regarde par la fenêtre et regarde que le poule sont là. Ah, alors il partit il s'est couché et le due voleur il vole le poule. Et maintenant, je prends avec la main droite, d'accord? Pas avec la main gauche, droite. Regardez. Pomme, 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 pomme. Les due voleurs il rentre chez lui. Alors, vous posez les deux boules écartées comme ça, d'accord? Et vous montrez la main, un il y en a seul et l'autre il y en a quatre. Et vous dites mystère. D'accord? Je vais le refaire encore une fois si vous n'avez pas compris. Alors, vous avez ici cette boule comme ça. Alors, vous commencez à prendre les deux dans l'estremité, ça et ça, vous les montrez et vous dites voici deux voleurs. D'accord? Vous fermez la main, fermez la main, chiudete le mani et cominciate con la mano destra non con la sinistra, no, destra, d'accord? Et cominciate à prendre un, deux, tre, quattro, cinque. Le patron, il regarde par la fenêtre, non, il se réveille et les deux valore et pose le poule. Alors, non poso, non poso le poule, le galline con la destra, con la sinistra, sempre è così, guarda, pom, 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 fête attenzione adesso, quando posate questo non aprite la mano, no, così, no, così, no, così, la mano chiusa, fai finta che c'è qualcosa qua dentro, d'accordo? Et, il capo guarda per la finestra e vede che le galline sono sempre là. Allora, il partisse coucher e le douleur il commence a voler, pom, con la destra, inizia con la destra, sinistra, destra, sinistra, destra, e quando i due, i due ladri sono rientrati a casa, allora, voi posate uno e uno, sono i due ladri, e girate la mano, oh, uno, e l'altro quattro, avete capito? Ciao ragazzi, ciao, ciao,